A Franceville, dans l'Hautogoué, une caravane médicale en ophtalmologie s'est tenue. Les personnes du troisième âge ont bénéficié des consultations gratuites. Andinelle Tungui, Francis Bandja nous en parle. 2000 patients en provenance de la province du Hautogoué de Logololo ont bénéficié de consultations approfondies en ophtalmologie. Et on a donné des lettres pour avoir le droit de la main. Dans 133 opérations de cataractes, lors de cette caravane médicale, la 17ème du genre, à laquelle prenaient part 8 médecins français et gabonais. Cette caravane concerne effectivement les personnes âgées, les personnes atteintes de cataractes, de glaucoms et de petites régions. Nous apportons le soulagement, c'est-à-dire tous les soins nécessaires, notamment en ce qui concerne la chirurgie, à ces populations. Merci pour un médecin qui m'a préparé cette journée, mais si je l'expérise, ça s'est bien passé. Je suis dans la joie. La mission d'ophtalmologie ne s'est pas limitée à ce domaine de la médecine. Elle a également étendu son expertise pluridisciplinaire à la formation de quelques personnels du centre hospitalier universitaire à Missabongo de Franceville. Cette année, nous avons choisi le Hautogoué parce que l'année passée déjà, on n'est pas venu à cause des problèmes logistiques. Donc cette année, nous sommes là pour une opération de chirurgie. Au terme de cette caravane médicale, c'est plus de 2500 paires de lunettes correctives et 180 colires offerts au grand bonheur des patients du troisième âge qui ont été les principales cibles.